Jeudi 1er juin 2023, première émission réalisée pour juin, c'est vous, GDO CP, combatteur de l'île de pesce. GDO bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous. Vous allez bien ? Ça va. Ça se passe bien ce matin à Goma ? Tout à fait, tout va bien, sans problème. D'accord. Alors, ce matin on va décrypter, analyser l'interview de France 24, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, était l'invité des MAC. Dans un entretien accordé à France 24, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et des médias de la RDC, est revenu sur l'arrestation mardi par le service de l'enseignement congolais de Salomon Escadella, proche et conseiller de l'opposé à Mouyaya Katumbi. Selon lui, ce sont les opposés qui attisent la violence à travers les pays à six mois des élections générales. Pour réaliser cela, on va poursuivre, on va décortiquer mot par mot. Le gouvernement, oui, attiser la violence, il est mieux placé. Il faut comprendre ce que cela signifie, évidemment. Et si vous suivez bien le comportement de l'opposition, ils veulent qu'il n'y ait pas d'élection dans l'échéance du prochain, parce qu'ils ne sont pas préparés pour ces élections. Ils voulaient créer des ordres pour qu'on n'en arrive pas. Évidemment, il y a un comportement qui n'est pas vraiment civique, qui est en train d'être pris par tout le monde. Il fallait que l'organe de la loi se charge pour essayer de mettre la paix de l'ordre. Parce qu'on est dans un pays où il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire sans être touchés. Tout ce que vous connaissez, il faut réglementer les choses. C'est normal que si les messieurs, il y a des preuves, il y a des éléments qui sont susceptibles pour qu'ils soient aussi arrêtés comme tous les autres. Alors, je ne vois pas à quoi il doit être épargné. Donc, il faut arrêter la polémique du genre politique et opposition. C'est parce qu'il y a des opposants, parce qu'il est dans l'opposition, qu'il est arrêté. Maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi il a été arrêté. Et quand on sait déjà, on sait mieux se placer, il faut aussi qu'ils disent la vérité, ces gens-là. Que voilà, c'est ça la réalité. On ne va pas tolérer des ordres dans ces pays. Selon lui, la stratégie de l'opposition, c'est de discréditer les processus électoraux. Tout à fait. Vous allez même vous souvenir juste quand le processus électoral a commencé. On a commencé d'abord par le choix même de la personne qui devait être à la tête de la CENI. Vous avez compris comment on a manipulé les choses jusqu'à ce que l'Église catholique s'est impliquée pour qu'il y ait une déstabilisation. Aujourd'hui, on comprend la cohabitation entre l'opposition et l'Église catholique. Le cardinal est clair, le cardinal présente sa position et l'opposition ne voulait pas. C'est ce qui est arrivé aux élections passées de 2018. Vous avez vu comment les gens voulaient rejeter les élections. À la veille des élections, ils voulaient se rattraper, venir. Il est sa témoin et sa tout. Il se rendrait comme ça dans les élections pour chercher à employer la carte après les élections. Et c'est là où est venu encore le concept du président Élie et le président non Élie, qui est resté dehors. Alors que lui, dans tous ses propos, il disait et il appelait à ses électeurs de ne pas aller aux urnes. Mais aujourd'hui, après les élections, il vous dit non, c'est moi qui ai passé. Alors qu'il n'avait pas de témoin. Il n'avait aucune prête. Aujourd'hui encore, voilà la même réalité, la même bêtise. Il commence à dire non, les élections, je ne sais pas, fichiers électoraux, nous voulons qu'on aille aux élections. Et qu'on puisse respecter, disons, ce cycle-là électoral qui est de 5 ans. Vous voyez ? Parce que nous, nous avons condamné ça. Et dès 2010, les élections, 2012, les élections devaient se passer. À 2016, nous, on a comparti pour qu'on puisse conserver le rythme-là de 5 ans, 5 ans, 5 ans, que le cycle électoral soit respecté. Ils sont allés au-delà. Et nous, nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs. Sauf que pour nous, il y a un préalable. Est-ce que le préalable, c'est la question de l'appel à la sécurité qui fait qu'aujourd'hui, on peut… Et est-ce qu'avec ce climat qui semble être tendu déjà, on peut croire aux élections ? Climat tandis, je ne pense pas que le fait que les opposants veulent attiser peut faire qu'on n'organise pas les élections. Ça peut être dit à autre chose, la non-organisation des élections. Pas avec… Bon, mais quelle opposition encore ? Il faut voir une opposition qui n'a pas pignot-série, qui est sur les médias, qui est dans la poche même des Occidentaux. Parce que cette situation va profiter à d'autres personnes. Ça ne profite pas aux Congolais. Mais s'il y a une situation vraie qui peut faire qu'on n'organise pas les élections, on est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est derrière le pouvoir. Le peuple n'est pas derrière une manipulation. Parce qu'ils ont compris maintenant que non, il y a des gens qui n'ont jamais voulu que le pays puisse sortir. Alors, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va suivre. Mais s'il y a des réseaux comme le réseau de la paix et la sécurité, parce que si vous essayez de faire même les sondages, le tour dans la population, vous comprendrez que si vous posez la question pourquoi on ne peut pas avoir les élections, est-ce qu'il faut avoir les élections ou faut-il attendre ? Ils vous diront qu'on finisse d'abord, qu'on termine avec la question de la paix et de la sécurité. Ça, c'est l'argument qui est en train de dépousser par la population. Mais sinon, pour autre chose, je ne vois pas parce que les opposants ont dit qu'il fallait aussi les écouter, il fallait aussi les attendre, qu'il fallait, disons, obtempérer, je ne sais pas, à leur caprice. Non, le pays ne fait pas être régéré comme ça. D'accord, on parle aussi de cette question. Le ministre met en cause en tout cas Moïse Katoumbi et souligne qu'il n'ose jamais critiquer le président rwandais Paul Kagame. Selon le ministre Patrick Mouyaya, Moïse Katoumbi n'a jamais dénoncé l'agression rwandaise. Il ne peut plus là, il ne peut pas, je veux dire, dénoncer. Il ne peut pas condamner. Il ne peut jamais parce que… Pourquoi ? Il serait en train de condamner son paré. Il serait en train de condamner son maître. Celui qui l'a façonné. Et tous les caciques du régime passé ont été façonnés par Kagame. Mais ils étaient nuls. Ils étaient où ? Non. C'était des marionnettes au pouvoir. Et quand Kagame est venu à Kinshasa, qu'il a amené là ? Oui, il est venu comme… D'ailleurs, il est venu comme président de la République du Rwanda. C'est normal. Il est plus président ? Oui, il est président. Mais… Il est président qui… A tout bien été au pouvoir ? Non. Venir au Congo comme président, il y a eu des visites d'autres présidents. Il y a eu des visites. On ne pouvait pas refuser qu'ils viennent au Rwanda. Mais ce qu'on condamne, c'est que ce sont les injections qu'il était en train de donner au gouvernement congolais. Les pays étaient en train d'être gérés au Rwanda. Ça, c'est ce qu'on condamne. Mais on l'évite. On peut l'éviter même aujourd'hui. On l'a évité ici récemment. Vous voyez ? Et nous l'évitons. Ce n'est pas que nous allons lui laisser le contrôle comme on l'a fait, lui laisser la gestion. Que lui soit le maître absolu pour la gestion de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a irrité, c'est ce qui a agacé la population congolais. Si Katoumbi condamne, ça fait quoi ? Si Katoumbi condamne, c'est l'affaire de la carrière alors qu'il est en train de se rechercher. Non, 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 si jamais aujourd'hui, parce qu'on a vu même des tweets où il a condamné. On a vu des articles parce que depuis que le ministre a tenu cela, on voit aussi les proches de Katoumbi qui réagissent. Maintenant, la question, là, par exemple... C'est fallacieux. C'est fallacieux. On ne peut pas condamner parce qu'on vous a dit de condamner. Non, Katoumbi a condamné. Parce qu'on vous a dit de condamner, parce qu'on vous a poussé. Nous connaissons ce qui est Katoumbi. Vous voyez ? Il est qui ? Katoumbi, non. Il est plus du côté rwandais. Il est plus du côté étranger. D'ailleurs, quand on parle des origines, je pense qu'au moins tous les Congolais ont compris. Ils ont compris. Il est du côté étranger. Katoumbi n'a aucun lien avec le sol congolais, avec le sac congolais. Non. Il peut s'exagérer. Mais oui, il peut s'être naturalisé. C'est normal. Vous voyez ? Mais malheureusement, il n'a pas prouvé à lui une Congolité. Non. Il n'a pas vraiment, il n'est pas lié, même s'il s'est naturalisé, il n'est pas lié à la nationalité congolaise. Donc, Katoumbi, tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est fallacieux. Il faut déjà comprendre, il faut rejeter. Katoumbi n'a pas condamné. Certains Congolais ont condamné. Le président, tu sais qu'il est condamné. Il dit que le président a condamné. C'est quoi le résultat ? Tout d'abord, il faut condamné nécessairement et il faut passer à l'action. Et le résultat aujourd'hui, je sais que nous et vous, au travers du Rwanda, nous et vous, nous avons de vraies informations sur la vie au Rwanda. Nous et vous, vous savez comment nos minerais ne quittent plus le Congo pour le Rwanda ? C'est à cause de ces condamnations. Mais oui, quand on condamne, c'est quoi ? C'est l'assemblée de tout ça. Il y a des mesures qui ont été prises sur le Rwanda qui est en train de nous agresser. Et quand vous parlez, monsieur Général, quand vous dites que les minerais du Congo ne quittent plus à Goma ou ailleurs pour les Rwanda, tu contrôles aujourd'hui les minerais de Roubaïa ? Aujourd'hui, tout d'abord... Quand ça arrive à Goma ? Tout d'abord... Vous savez que depuis le début de cette guerre, les minerais, les gens n'essaient de se dégraiser, mais les minerais qui n'arrivent jamais à Goma, ça partait où ? Au ciel ? Tout d'abord, à Roubaïa... Il faut nous éclairer là. Oui, tout d'abord, à Roubaïa, récemment, vous avez... vous êtes au courant que c'est la société SMB qui était en train d'exploiter. Alors, depuis longtemps, les minerais de la société SMB étaient en train d'exploiter et amener les minerais à Roubaïa et à Dzo au Rwanda. Maintenant, il y a eu l'affaire Mwangachuchu, tout a été bloqué. Mais oui, il y a une exploitation artisanale qui se passe. Je vous dis que j'ai un ami qui était, c'est papa, qui était, disons, dans cette activité aussi, qui voulait aussi amener ces minerais de l'autre côté parce qu'évidemment, il y a déjà d'autres, disons, investisseurs qui passent, qu'il y en a encore qui peuvent trouver. Mais il faut lui poser la question, la réalité à la frontière. S'il y a, si il y a, Mena, que je termine, je termine, je réponds à votre propre occupation, oui. On est journaliste, il n'y a aucun minerais, rien ne passe aujourd'hui à Goma. Rien ! Rien ne passe ? Si vous avez une prédiction, vous pouvez le démontrer. Mais c'est à vous... Moi, ce que je vous dis, je vous contredis, s'il vous plaît, je vous contredis en disant que les minerais ne partent plus au Rwanda. Maintenant, je vous pose la question, depuis la résistance de cette guerre, on n'a jamais arrêté ni stoppé les activités dans les cités miniers, dans les carrés miniers de Rwanda. Mais on creuse chaque jour. On a été là. Quelle est la société qui creuse ? Je vous pose la question. On a été là, on a investigué, ok ? Les minerais ne quittent. Il n'y a même pris encore. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que savez-vous où va ces minerais ? S'il y a réellement, aujourd'hui, des groupes armés qui sont entrés, disons, décrisés ? Au-delà des groupes armés ? Non, j'ai parlé de l'exploitation artisanale qui est encore active au niveau de Massissi, de Roubaïa. Évidemment, on ne refuse pas. Mais la question qu'il faut se poser, j'allais même vous retourner à cette question, c'est parce que vous me dites toujours que ce n'est pas vous, moi, qui posez les questions. Aujourd'hui, le Rwanda est classé à l'échelle mondiale sur l'exportation ou sur la production des minerais. Mais la question est simple, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, le Rwanda n'est pas classé pour dire que le Rwanda n'a plus de minerais. Le Rwanda ne sait plus, disons, se faire voler les minerais, piller les ressources. C'est là pourquoi ma question, j'ai déroulé. Mais ça répond très bien, ça, ça répond. Alors, s'il y a des minerais, maintenant, oui, c'est là où je viens. Oui, c'est là où je viens. On laisse cette question-là des minerais. Je reviens sur ma question. Vous avez condamné voulu des tests, certains Congolais, n'est-ce pas ? Katoumi n'a pas condamné. C'est quoi le résultat palpable aujourd'hui ? Oui, je suis en train de donner... Ça changeait quoi, c'est-à-dire ? Je suis en train de donner les résultats... Je suis en train de donner... Et vous parlez à cette guerre. Ça changeait quoi ? Merci. Tout d'abord, il fallait amener tous les Congolais, disons, à un dénominateur commun. Mais un dénominateur commun. Permettez, le dénominateur commun, c'est que la situation, la guerre est à court. Et la guerre est en cours, on ne voulait pas qu'on y aille avec des divergences. Il faut qu'on converge vers un dénominateur commun. Parce que tous ensemble, nous devons savoir que nous avons un ennemi commun, et nous devons combattre un ennemi commun. C'est d'abord la première chose, et c'est beaucoup pour nous. Deuxièmement, si vous dites que ça n'a rien changé, est-ce qu'au moins vous oubliez qu'aujourd'hui, le patriotisme au Congolais a pris quand même et aux Zéniths ? Seulement parce que tout le monde maintenant est vigilant. Tout le monde veut savoir ce qui se passe. La question intéresse maintenant tous les Congolais. Ça c'est important. Et d'ailleurs, tout ce que le gouvernement a fait, ça c'est un grand boulot. Parce que si il y a une filtrée aujourd'hui, le peuple s'acharge. Déjà sur le plan sécuritaire, c'est quelque chose qu'il faut louer. Parce qu'au moins, on comprend que nous avons un ennemi commun et nous devons le combattre tous. Et celui qui va à côté de cette réalité, il est ennemi du Congo. Et maintenant, il y a des responsabilités du gouvernement aujourd'hui. Parce que le gouvernement se prépare, vous le voyez. Nous avons des unités qui sont en train de finir les formations. Je sais que vous êtes au courant. Pour mettre fin à cette situation, il y a le gouvernement qui est en train d'équiper notre armée. Pour que la situation change, il y a le gouvernement qui fait autant pour finir avec ce désordre. Alors, quand vous me dites, qu'est-ce qui a changé ? Nous sommes en cours, nous sommes en route, nous sommes en train d'y aller. On ne va pas dire qu'il y a un changement, parce que le changement que le peuple attend, c'est qu'il y a cette paix et sécurité. Il faut qu'on apprenne que non, l'ennemi a quitté le territoire. Quand l'ennemi va quitter le territoire, alors c'est là où nous n'allons pas chanter seulement, dire que non, voilà, nous avons condamné. Non, nous ne chantons pas. Mais nous disons qu'il y a des condamnés, chacun de faire sa part, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de tout le monde. La situation sécuritaire dans l'est du pays est une situation complexe qui dure depuis 30 ans. Et lorsque vous avez un état mercenaire qui s'appelle le Rwanda, qui se construit économiquement sur cette situation de guerre, vous avez évidemment des difficultés à régler immédiatement. Parce que la problématique de la sécurité à l'est de la RDC est régionale. Oui, la problématique régionale, vous savez que la guerre que nous connaissons ne touche pas seulement à la République démocratique du Congo. C'est ce que les gens ont oubliés. C'est d'ailleurs la première démarche que le président avait entamée quand il a fait une tournée dans la région du Grand Lac pour chercher à amener tout le monde à converger sur la paix collective dans la sous-région. Malheureusement, nous avons compris que beaucoup de gens, c'est là où ils disent, c'est-à-dire des 30 ans, mais ils se construisent, les Rwandais, sur une guerre. Évidemment, beaucoup de gens, nos voisins, les gens avec qui nous nous retrouvés dans la région, nous nous retrouvons dans la sous-région du Grand Lac, ils ont besoin de cette guerre. Ils n'ont pas besoin de la paix parce que ça leur permet de respirer. Parce que l'État qui a une guerre, il y a des exploitations non contrôlées, je reviens là, ils ont leur part, ils savent comment ils se gagnent dans la guerre, pas dans la paix. Et ils ont trouvé que s'ils ont emploité les pas ou accepté la démarche du président de la République, alors il n'y aura pas plus de lucres qu'ils gagnent. Ok, d'accord. On finit par ça. Les mandats de l'État, ça a été prolongé jusqu'au mois de septembre ? Tout à fait scandale, mais de notre côté, nos peuples, parce qu'on savait que le gouvernement nous a rassurés, nous a montré que non, il fallait que l'État termine son mandat. Les trois mois qu'on leur avait accordé étaient déjà finis. On disait que c'était un préavis qui était donné pour qu'ils puissent faire leur valise. Mais le comportement d'ailleurs décrié ici récemment par le gouverneur militaire, comment les léquigés même de l'armée rwandaise tendraient d'être construits dans le Routchourou, on a parlé dans le Niragongo où se trouveraient même les forces de l'EAC. On a compris cette cohabitation et le président de la République était revenu sur ça. et ça avait créé encore une petite déception dans le chef de la population quand on nous dit que leur mandat a été prolongé alors que tout ce qu'on attend, c'est leur départ. Je pense que ça peut créer des sida et là, cette fois-ci, le gouvernement n'a pas été en harmonie avec la population qui souffre et qui voit les choses des mauvais côtés. Merci beaucoup Gédéon. Nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là. On s'est fixé un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes au combat de l'IDPS. Merci et à demain. Merci.